C'est Nozaris, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je parle de mes peurs et mes contraintes quand j'étais petit jusqu'à aujourd'hui. C'est bien amélioré, ne vous inquiétez pas si c'est bien amélioré mes peurs, ça allait même. Donc on va commencer avec la première peur, c'est la peur de l'abandon. En fait moi, quand j'étais petit, j'ai toujours été attaché aux personnes qui me tenaient à cœur. Je ne voulais pas qu'ils partaient. Quand ils partaient d'endroits où ils allaient faire des longs voyages, ils allaient s'installer autre part, moi j'avais peur qu'ils m'abandonnent, qu'ils m'oublient. C'est que ma mère m'amenait à la maternelle, à partir au boulot, à travailler à côté. Et moi j'avais peur et que je commençais à pleurer lorsqu'elle partait. Pour me rassurer, on me faisait un petit coucou dehors pour me dire « t'inquiète pas, t'inquiète pas, je vais te rechercher à la fin de l'heure, à la fin de ta journée ». Mais moi je ne le savais pas, je croyais qu'elle allait m'abandonner et que c'est fini. J'allais plus revoir ma mère, je croyais. Donc je commençais à pleurer à pétain à calme. « Non, non, non ». Il y avait des dames de service. « Non, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas, ta maman va revenir, t'inquiète pas, t'inquiète pas. » « Non, non, je ne savais pas, je ne savais pas. » Donc je ne me disais pas ça pour me rassurer en me disant « non, t'inquiète pas, elle va revenir. » Je ne savais pas, je ne savais pas. J'étais tout petit, j'avais trois ans. En fait, je ne suis jamais allé à la crèche. On m'a toujours retenu par les nounous. Et moi j'ai toujours été, on va dire, sur les jupes de ma mère. Je n'ai jamais été dépendant. En indépendance, être tout seul, gérer ses responsabilités, moi je ne connaissais pas du tout ça. Vraiment pas du tout ça. Jusqu'à 2020 que je prenais mes responsabilités. Parce que comme ma mère, elle est partie, comme maintenant j'habite tout seul. Et que maintenant je ne peux plus être rattaché à elle. J'ai toujours les choses avec elle. Je m'accrochais à ses succès. Je disais « ah oui, ça c'est… » Comme ma mère réussissait quelque chose, je disais « ah oui, mais moi aussi j'ai fait ça. » Alors que pas du tout, elle dit « non, tu ne mérites pas mes succès. Tu ne prends pas mes succès comme acquis à tes succès. » Alors que rien accompli à ton grand âge. Elle n'a pas dit ça, mais c'est qui sortit de ma tête. J'étais à l'école, j'ai pleuré. Ma mère me faisait ça tous les jours. Je ne voulais pas du tout d'aide des personnes. C'est un peu bizarre ce que je viens de dire. Parce que Dominique disait que j'étais toujours dépendant de certaines personnes. Peur d'oser dire des choses en fait. J'ai peur de blesser les personnes qui me disent « ah non, mais toi je ne t'aime pas, je ne t'aime pas du tout, je ne t'aime pas du tout. » Donc on ose réellement. Je ne suis pas du tout franc. C'est pour ça que des fois, je dis des choses de manière vague pour vite effacer le sujet et qu'on passe à autre chose. C'est toujours ça à moi. La prochaine peur revenue plus tard dans mon enfance, c'est la peur des gens. Quand je sortais chercher des courses ou aller à Lidl ou à Carrefour ou aller quelque part d'autre, j'avais peur. Quand je sortais, je commençais à courir, à courir, à courir, à courir. En fait, j'avais toujours peur du regard des autres. Toujours peur, toujours peur qu'on allait me juger, qu'on me dise « ah oui, mais lui il est bizarre. » Donc je courais, je courais pour éviter tous les regards des gens. N'importe quoi. Je regardais, je fonçais, je fonçais. Je t'ai demandé un renseignement, ma gueule. Pourquoi tu cours ? Pourquoi tu cours ? On voulait savoir, c'est où la gare ? Pourquoi tu cours ? C'est où la gare ? Pourquoi tu cours, ma gueule ? Hein ? Je t'ai demandé un renseignement. Qu'est-ce que ça t'arrive ? Pour ça, moi, je suis quelqu'un de très lunaire. Je suis toujours dans mon monde. Je ne calcule pas les gens, des fois. Les gens, ils me parlent, des fois. Je ne calcule pas parce que je suis dans mon monde. J'écoute ma musique. J'aime bien être resté en groupe, mais des fois, j'ai besoin d'avoir des moments seul. Ça, c'est très moi. Et je crois que c'est... Bon, quand il y avait une personne, j'étais plus rassuré quand j'étais avec une personne de confiance. Genre quelqu'un de ma famille ou des amis. Ça s'est amélioré au fil de temps maintenant. Je n'ai plus peur. Je ne cours plus maintenant. Je marche normalement. Je regarde droit devant moi. J'ai un peu effacé ça, le regard des parents. Je suis encore là, mais maintenant, je fais des vidéos. Maintenant, je fais de la musique. J'ai pris plus de conscience en moi. Donc, je les affronte plus. Je regarde. J'affronte plus au regard des autres. Et en plus, là, on va parler de mon année lycée, qui est l'une des pires années que j'ai faites. C'était en seconde. Seconde, première, c'était vraiment les pires années scolaires de ma vie. Je vous parlais parce que j'étais très fragile pendant ce temps des peuples. J'avais tellement pas de confiance en moi. Je me dénigrais à chaque... Et on va parler de quelqu'un de ma classe, un camarade de... Ça s'appelle Bastien. Et Bastien, il n'a pas de m'embêter, de me saouler, me saouler, me saouler avec ses réflexions, ses réflexions sur moi. En fait, ma classe, c'était... Je ne vais pas donner de mauvaises jugements sur ma classe parce que moi, je n'étais pas meilleur aussi. J'ai fait des graves erreurs lors de cette année. Je ne vais pas les juger en disant « Ouais, eux, ils ont fait ça. » Mais ma classe, c'était n'importe quoi. Il y avait des gossips de partout. Ça sortait nulle part. Il y a des trucs... Ça sortait une heure après et voilà, tout le monde réagissait. C'est comme si c'était un Twitter géant, ma classe. Donc, on va revenir à Benoît, mais il me saouler parce qu'il fait toujours des réflexions sur moi. Et un jour, il y a un blocus. On n'avait pas école parce qu'il y avait un blocus lors de mon lycée. Pour un réferendum, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait quoi. Une fille, lors de ce blocus, elle dansait sur les poubelles. Moi, pour la remarquer, elle a du charisme. Je me suis dit « C'est qui cette fille ? » Je renseigne un petit peu. Je demande mes amis. Il y a un ami qui l'a dit « Ouais, elle est en classe, bac pro. » Moi, je n'étais pas en lycée général. Il n'y avait pas assez de bonnes notes et une assez bonne moyenne. En général, je suis allé en bac pro. Donc, mon ami, il dit « Ça peut être 90 BPM. » Donc, j'ai son Insta. Elle envoie des messages. Mais j'envoie des messages « T'es mon bac ? » Tout le monde peut envoyer « Ouais, ça va, tu fais *** ? » En fait, je n'allais jamais au bout, pas au but. Je voulais sortir avec elle, mais je n'allais pas droit au « *** ». Donc, rien ne s'est passé pendant ces deux mois. Donc, je voyais des messages. Mais, en façon vague, je ne pensais pas que je voulais sortir avec elle. Elle n'avait pas la vision. Qui, c'est qui ? C'est juste un inconnu qui m'envoie. C'est quelqu'un que j'ai déjà vu dans l'école. Mais je ne me rappelle pas de sa tête. Déjà, elle m'a bloqué après. On a fait un pari, on sortait de cours. On parlait combien ? On connaissait les conneries comme ça. Pour combien ? On sort de la classe, on demandait l'autorisation à la prof. Moi, on me disait « Pour combien tu vas lui parler dans une occasion pour sortir avec elle ? » Donc, je suis allé. Je suis allé. Je n'ai pas dit « Ouais, j'ai pris mes couilles. » J'ai pris « Allez, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais droit au but. » Donc, je suis allé. Il y avait toute sa bande de copines autour d'elle. Et moi, je suis allé lui parler devant elle, mais j'ai commencé à bégayer. Je ne sais pas ce que j'ai dit. J'ai dit « Nina, ça va, c'est Nora ? » « Ça va, t'es en quelque chose ? » « Je suis parti. » « Hé, je suis parti. » « Je ne sais pas quoi dire, je suis tracé. » Ils étaient toutes rouges quand je suis hyper gênant. Si je voulais refaire le passé, j'aurais effacé cette scène. J'aurais comblé par une autre scène. On ne peut pas en changer le passé. Le passé, c'est le passé. Après, elle ne m'a pas envoyé un message. Je ne sais pas pourquoi je me suis excusé. Je me suis excusé de ce moment-là de gênance. Je lui ai enduré en lui parlant pour la première fois devant elle. Parce que je ne lui parlais qu'en message à ce moment-là. On va revenir à Benoît parce que lui, il me saoulait encore. Il ne m'a fait plus chier parce qu'il est sorti avec elle. Et moi, je voulais sortir avec elle avant. Mais moi, comme je n'osais pas dire les choses. C'est que moi, je ne suis pas franc et je ne sais pas parler aux filles. Je ne sais pas aborder une fille. Lui, il taguait, il faisait du graffiti. Donc, moi, je voyais et je me suis dit, « Mais attends, ce n'est pas elle qui fait les graffitis ? » Je vois toujours son blâche. « Putain, elle est sorti avec elle. » Et moi, j'étais vénère. Et à un moment, je ne repouvais plus. Et en plus, il y avait une autre histoire que je vais raconter. C'était en fin d'année de ma première année en seconde. Donc, je suis avec mes potes. On fait une petite soirée, une petite soirée comme ça sur les quête scène. Après les cours, on boit des bières. C'est là où j'ai fumé ma première clope, ma cigarette électronique. J'ai fumé, j'ai crapoté juste. Il n'y avait même pas de nicotine. Il n'y avait rien du tout. Je ne l'aurais pas dit s'il y avait de la nicotine parce que peut-être il y a ma famille qui regarde mes vidéos. On ne sait jamais. Peut-être que je vais avoir des balles à faire dans la prochaine vidéo. Donc, on se pose et puis voilà. Après, le temps, il passe. Le temps, il passe. Les temps, il passe. On rigole. Il y a de la musique, il rigole. Moi, je me dis, « Vas-y, je vais faire une petite blague. » Donc, je vais sur Insta. Je mets mon téléphone. Après, je fais, « Salut, ça va ? » « Tu veux voir ? » « Soit, tu veux voir ma... » Et j'envoie ça. Donc, elle n'a pas réagi. Elle n'a pas vu le message. Elle n'a pas vu le message. On rentre chez nous. La fête est finie. Donc, je rentre chez moi. Voilà, je me pose tout ça. Et quand je rentre, je vois mes réseaux sociaux. Instagram, je vois plein de messages dans le groupe de ma classe parce qu'en fait, elle était en couple. Mais je ne savais pas qu'elle était réellement en couple parce qu'on a raté de ma classe et ma pote. On ne les voyait pas tous les deux fricoter ensemble. On ne les voyait pas du tout. Peut-être pas obligé que tu fricotes dans les deux publics. En couple. Mais moi, je ne le savais pas. Là, je vois plein de messages. Je vois plein de messages. Ouais, fille de pute, tout ça, non, non, non. Tu n'as pas honte. Tu es un pédophile. Déjà, tu crées un compte. Et déjà, moi, je suis très con. Je ne suis pas du tout heureux d'avoir fait cette action. Je m'excuse envers la personne que j'ai fait ça, que j'ai subi. De toute façon, j'ai envoyé plein de messages. Black con, comme ça. Moi, j'ai envie de mettre une... J'ai envie de mettre une baffe derrière la terre. C'était ça, le compte. Il s'appelait Jean Le Baiseur. Et j'avais gardé mon email Noah Tars. Il a capté que c'était moi, bien sûr. Et en fait, il l'a vu. Et il a dit, arrête de mentir. Il y a ton email. Il m'a dit, ah, ok. Je ne peux plus mentir maintenant, vu que c'est moi. Déjà, en plus, la personne, on ne s'aimait pas avoir créé mon compte Instagram. On s'avait raconté lors de ma vidéo sur mon story time, sur mon stage qui s'est mal passé. Parce que mon tuteur me parlait comme merde. On va dire les termes. Et en plus, il y avait des autres gens de la classe qui s'amenaient pour me défoncer aussi. Pour me dire, ouais, mais tu n'as pas honte de faire ça. Tu es un pédophile. Tu es un vieux charron. Donc, j'ai eu plein de messages. Plein de... Enterrer cette histoire dans le feu, brûler. Effacer carrément ma mémoire et ne penser à cette histoire-là. Une histoire débile à cause de moi. Une histoire débile parce que j'ai créé un compte et j'ai envoyé un message. Donc, rien ne se passe. C'est le dernier jour avant les vacances. Donc, je rentre encore plus. Personne ne me parle à cause de cette histoire. Et l'erreur que j'ai faite pendant cette histoire, pendant que je parlais, en fait, qui est vraiment bête. C'est que je n'ai pas parlé à la fautive, la victime, dans cette histoire et j'ai parlé plus à son mec. Donc, en vrai, je n'ai pas pu m'excuser parce qu'elle m'a déjà bloqué. Elle m'a dit bloque-le, bloque-le. Et lui, il m'avait bloqué. Donc, je ne pouvais plus lui parler et tout. Je ne pouvais parler à personne sur les réseaux de ma classe. Heureusement, il y avait mes amis en dehors du lycée. Et elle veut parler. Genre, en plein cours, elle a dit « Ouais, mais pourquoi tu as fait ça après ? » Son mec, il dit « Non, 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 ne lui parle pas, 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 ok ? » Elle veut parler. Donc, le temps, il est passé. Donc, c'était les vacances. Je suis parti à Disneyland, par Astérix, tout ça. J'avais en dehors du lycée. Donc, c'est ça qui m'a accroché encore. Je n'étais pas totalement dépressif par rapport à cette histoire. Je rentrais en première. Tout le monde n'a pas oublié cette histoire après les vacances. Tout le monde n'a pas oublié. C'est encore chaud dans les esprits des gens. Vacances pendant plusieurs mois, plusieurs mois. La personne m'a pardonné. On est redevenus amis pendant cette première année. D'autres histoires. Par ma faute encore. Par ma faute, j'étais... Ouais, c'est tout le temps par ma faute. Et j'envoie une sculpture d'architecture que j'avais prise lors des vacances en Italie. J'avais complimenté. L'architecture son sexe. J'ai dit, ah ouais, le sexe bien fait. Ils ont pensé que j'étais gay. Pas du tout. J'ai aimé la sculpture. J'ai mal exprimé. Et j'ai dit, c'est parti. Donc, je suis encore défoncé par ma place. Ils faisaient des suppositions. T'as pas de preuves. Et j'en pouvais plus. Déjà, il y avait l'autre histoire qui s'est amenée. Plus cette histoire-là. Donc, bon, là, j'étais dévasté. Je vous dis, après la fin des cours, il était tard. Je suis rentré chez moi. J'ai fondu en arme. J'ai aimé plus parler. Je voulais tout dévoiler parce que dans ma tête, ça n'allait pas. Je prends tout de manière négative. Je ne peux plus tenir. Je ne peux plus me contenir. J'ai pleuré, là. J'ai pleuré. Je me rappelle toutes les scènes. Vraiment, dans cette classe, il n'y a aucune solidarité. Ma mère, elle a appelé l'école. Je n'ai plus revenu dans cette école. Je suis d'amis. Donc, voilà, c'était ça ma première année. Dans mon premier lycée, j'ai fait trois lycées en trois. C'est beaucoup, je sais. Je suis parti dans un autre. C'est plus proche de chez moi. En fait, j'ai redoublé lors du confinement. Je m'ennuyais. Il n'y avait plus rien à faire. Il y avait les visios et les courants vis. Je n'étais jamais là. La deuxième première année, je ne me parlais à personne, à personne, parce que j'avais trop peur de faire une connerie encore. Donc, je me suis dit, calme-toi, Noah. Ne crée pas d'histoire. Ne parle à personne. Ne fais pas de gaffe. Voilà, tu ne mets personne à dos. Tu me dis oui. Tu réponds à des questions un peu vaguement. Va se passer la première année. Il va bien se passer. La deuxième de la première année, j'ai pris mes aises. Vu que j'ai changé de classe, maintenant, c'est avec d'autres personnes. Mais j'ai changé complètement ma personnalité. Ce n'était plus du tout moi. Je me prends à Kaïd. Je suis un gars calme. Je me reste même très discret. Je me remarque à chaque instant. Ouais, madame, tout ça. Et toi, tu fais de la gueule. Non, ce n'est pas moi. Mais j'ai changé complètement de personnalité. Donc, les gars détestables. Les gens ne m'aimaient pas du tout. Même si j'avais des amis. J'ai rencontré des superbes amis qui sont encore mes amis aujourd'hui. Ils ne voulaient se mettre avec moi pendant les groupes de classe. J'étais hyper détestable. Donc, je comprenais pourquoi ils ne voulaient pas se mettre avec moi. Je me rappelle que je parlais mal aux profs. Je mettais de la musique en cours. Je mettais du PNL en cours à fond. En fait, il y a un autre membre de ma classe. Je l'appelais Michel. En fait, j'ai changé. Je suis parti pour voir un autre pote parler. Il pouvait se déplacer en cours. J'avais laissé la page YouTube ouverte. La musique. Elle était à bas volume. Lui, c'était le volume à fond de mon PC. Donc, la prof, elle a tout entendu. Elle a dit non. Toute mon historique. Je regardais des trucs bizarres pendant ces périodes-là. Bon, je ne regardais pas du porno. Mais j'avais mal aux personnes de ma classe. Les gens ne l'avaient pas. Je me rappelle, je me rappelle du tout, du tout. Et j'étais content en cours que je parle. Quand je suis parti, ils ont commencé à parler sur moi. Sans ma musique. Mauvaise musique. J'ai rétifié. Je suis allé sur moi. J'ai dit, tu parles de moi. Si que je peux pas. Je vais écrire ce que tu dis. C'est des légaux. Donc, si tu parles de moi, tu fais des choses que je vais pas voir. Tu te trompes. C'était ma deuxième. Je n'ai dans ma seconde école. En école supérieure. Je passe bien. Il n'y a pas de complications. Même si, pour moi, des fois encore, c'est parler aux filles. Je parle aux filles normalement. Mais je n'arrive pas à aborder les filles. Pour dire que quand une fille me plaît, je n'arrive pas à dire. Ouais, est-ce que je veux pas qu'on sorte ensemble. Ou qu'on organise un petit rendez-vous. Pour qu'on puisse à se connaître. Et qu'on puisse sortir ensemble par ce rendez-vous. Mais moi, je ne fais jamais ça. Et je n'arrive pas. Parce que je suis toujours bloqué. J'ai toujours quelques bloqués. J'étais amoureux d'une fille depuis bien longtemps. Depuis le paix du rédil. Longtemps, 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 longtemps. Le jour de son anniversaire. Que je lui ai envoyé un message. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais je n'osais pas lui dire avant. J'avais peur de sa réaction. Je lui ai envoyé. J'ai écouté un podcast. Je osais dire les choses. Je me suis dit, vas-y, fais le grand pas. Pas le bonjour pour lui annoncer ça. Le jour de son anniversaire. T'annonces que tu l'aimes. C'est un peu bizarre. Moi, il y a quelqu'un, une fille qui va m'annoncer qu'elle m'aime. Le jour de mon anniversaire, il faudrait réagir de manière très bizarre. Pourquoi tu m'envoies ça ? C'est juste le jour de mon anniversaire. Pourquoi tu m'envoies déjà tes éloges, une déclaration d'amour de nul pas ? Avant, tu ne m'avais pas annoncé que tu m'aimais. C'est dans ma vie privée. J'ai envie de garder ça à détail. Et j'ai envie aussi de préserver la personne. Peut-être que la personne ne veut pas que je dévoile ça devant une caméra, devant tout le monde. Donc voilà. Aussi, j'ai une petite anecdote. Même si ça n'a rien à voir avec l'histoire, ce que j'ai parlé. Que la vidéo Parcoursup, il y a quelqu'un de ma classe qui l'a vue avant qu'elle atteinte l'école. Et elle a vu, elle a cliqué dessus. Elle aussi, elle était dans les files d'attente sur Parcoursup, pour la même école que je postulais aussi. Donc elle a vu ma vidéo. Elle a cliqué dessus. Elle a dit, ah, c'est retrouvé dans la même classe. Je vois à l'école ma petite anecdote du jour. Voici la vidéo. Juste parler de ma vie scolaire. Mon échelle scolaire peut-être un peu. J'ai bien rebondi par la suite. Je suis retrouvé dans une bonne école. Et puis voilà. On sache toujours le passé. Il y a des trucs, des très bonnes choses qui sont passées par le passé. Je ne sais pas, vécu toujours des mauvais expériences. À cause de moi, que ces mauvais expériences viennent et viennent monter ma vie. Durant au passé, pour me rassurer, je manque de maturité. Moi, je ne reconnais pas les fautes. Quand je suis avec des personnes, je suis en tort. Je me dis que c'est sa faute à la vie qu'il est ensemble. Ça fait un gros starter pack. Vraiment dur à gérer, mais vraiment, je me suis amélioré au fil du temps. Je suis devenu plus avenant. Je parle plus aux personnes. Avant, j'étais grave type. Beaucoup de facteurs que je n'arrive pas encore à gérer. Mais je crois qu'avec le temps, ma personnalité, ma personnalité aussi a changé. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Amusez-vous bien. Vous faites en ce moment, mais abonnez-vous. C'était Noa Dwaris. Sous-titrage ST' 501